Le tableau de bord. Une fois Bitwig Studio installé et lancé, le premier endroit où vous atterrissez est un lieu où vous reviendrez régulièrement. Le tableau de bord est un hub central pour trouver vos projets, configurer vos réglages, gérer le contenu de la bibliothèque et accéder à l'aide. Chacune de ces quatre tâches possède son propre onglet de navigation et nous allons les voir tour à tour maintenant. A noter si Bitwig Studio s'ouvre sur une autre vue, vous pouvez ouvrir le tableau de bord à tout moment en cliquant sur le logo Bitwig au centre de l'entête de la fenêtre tout en haut de l'écran. L'onglet utilisateur. Nous appelons ce premier onglet du tableau de bord l'onglet utilisateur car il affiche le nom que vous avez enregistré dans Bitwig. Si votre nom d'utilisateur est trop long, il affichera simplement user. La page démarrage rapide présente à la fois des modèles de projets qui servent de point de départ et des projets de démonstration réalisés soit par Bitwig sous projet de démo Bitwig, soit par leur partenaire sous projet de démo partenaire. Chaque projet de démonstration comporte une brève description, une liste de tous les packages fournis nécessaires à son exécution et un bouton ouvrir. Cliquer sur ouvrir télécharge le projet ainsi que tous les packages utilisés, ce qui nécessite une connexion internet. Puis le projet s'ouvre. Les trois pages suivantes présentent le contenu local et ont un format similaire. La page projet récent a fini les projets Bitwig Studio que vous avez ouvert dernièrement. La page mes projets affiche tous les projets trouvés dans l'emplacement mes projets qui est défini en anglais réglages dans la page emplacement. Et la page mes modèles affiche tous les modèles de projets que l'on a enregistré. Chacune de ces trois pages présente le contenu de la même manière. Une barre de recherche est fournie en haut de la liste des projets pour réduire le nombre de projets affichés. Lorsqu'un projet est sélectionné, par simple clic, les informations relatives à celui-ci s'affichent en bas de la fenêtre. Il s'agit d'infos telles que l'heure de la dernière modification et le chemin d'accès au dossier du projet. Pour ouvrir un projet répertorié, on va cliquer sur le bouton « Ouvrir correspondant » ou double-cliquer sur le nom du projet. Enfin, toutes les pages de l'onglet utilisateur ont en commun trois boutons au milieu à gauche « Nouveau projet » qui crée un projet vierge nous permettant de commencer à travailler à partir de zéro. « Ouvrir fichier » fournit un dialogue d'ouverture standard au cas où vous préféreriez localiser un projet de cette façon. « Gérer les licences » ouvre une fenêtre qui affiche les données de votre licence locale et permet d'enregistrer un nouveau numéro de série. Étant donné que quitter le tableau de bord exige d'avoir un fichier de projet ouvert, si vous essayez de quitter le tableau de bord sans projet ouvert ou serait renvoyé à l'onglet « Nom d'utilisateur ». Dans ce cas, le bouton « Nouveau projet » clignote poliment indiquant le moyen le plus rapide de quitter le tableau de bord et de se mettre au travail.